Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Aujourd'hui, évidemment, nous allons nous parler encore du coronavirus et de son impact économique. Il va toucher toutes les entreprises, donc quels que soient les secteurs d'activité. Mais comment justement aider les sociétés, notamment les petits commerces qui ont dû fermer le rideau il y a quelques jours ? Alors on va en parler avec Patrick Seguin, qui est le président de la CCI de Bordeaux-Gironde. Expliquez-nous aujourd'hui. Déjà, vous avez mis en place un numéro de téléphone, une cellule de crise. Quels sont les appels que vous recevez ? Qu'est-ce qu'on vous demande ? Quels sont aujourd'hui les cris du cœur que vous recevez ? Quelles sont les questions qu'on vous pose ? Alors tout d'abord, oui, effectivement, nous avons mis en place un numéro 0556 79 5000. Il s'affiche à l'écran. Il s'affiche. L'objet, c'est de surtout remplir notre rôle d'accompagnement de l'économie, que ce soit du petit commerce jusqu'aux grosses entreprises, pour que les entreprises aient un interlocuteur qui leur réponde à chaque fois qu'ils ont un questionnement. Et il n'y a pas d'inquiétude à avoir, puisque tous vos opérateurs sont aujourd'hui en télétravail. Alors ils sont en télétravail depuis ce matin. Ils étaient présents la semaine dernière. Vous avez vu que toutes les décisions du gouvernement vont très vite. et il y en aura sans doute d'autres demain. Donc on s'adapte. Mais on a priorisé la plateforme d'accueil des demandes des entreprises. On a même arrêté d'autres activités pour qu'il y ait à peu près une dizaine de collaborateurs et collaboratrices qui sont chez eux et qui, en télétravail, peuvent répondre sur ce numéro et sur ce mail. Quelles sont les demandes qui arrivent aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'ils vous demandent concrètement au téléphone ? – Concrètement, ils nous demandent des choses qu'ils ne comprennent pas par rapport à ce qui a été décidé. Vous avez vu énormément de choses qui ont été décidées par le gouvernement. – Report de charges. – Report de charges, report des mensualités, accompagnement des entreprises sur toutes leurs déclarations. On a rarement vu autant de décisions en si peu de temps. Donc il faut saluer les décisions à la fois de Bercy et de l'ensemble du gouvernement. Mais derrière, il y a quelquefois de l'incompréhension sur la façon de faire. Parce que si vous avez sur le site de l'URSSAF, tout est expliqué. Mais pour le petit chef d'entreprise qui est au charbon tous les jours et qui a la tête dans le guidon, c'est un peu compliqué. Et donc ce que l'on reçoit comme question, c'est – j'en ai sous les yeux – « Quelles mesures prendre si un de mes salariés est contaminé ? » Alors effectivement, ça ne s'est pas expliqué dans les textes. Donc on a, avec les partenaires que nous avons, le MEDEF, la CPME, mais aussi la Chambre des métiers, tous les experts, nous essayons de faire des fiches de réponse à chaque question que nous avons. Et puis il y en a d'autres sur lesquelles nous n'avons pas de réponse. Donc on dit à nos interlocuteurs « Bon, faites-nous un petit mail d'explication de votre cas particulier, un petit numéro de téléphone de réponse, et on étudie le truc, on vous répond. » – Si l'arrivée est contaminée, par exemple, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous conseillez de faire ? – Alors s'il est contaminé, il faut que surtout il soit isolé par rapport à l'ensemble du personnel. Alors ceci dit, ça, c'était la semaine dernière. Mais aujourd'hui, le problème est réglé puisqu'il n'y aura plus personne dans l'entreprise, sans doute demain. Mais ensuite, il faut accompagner la personne et accompagner le chef d'entreprise pour qu'il puisse avoir le contact. Il y a quelques jours, c'était le 15. Aujourd'hui, ce n'est plus le 15, c'est le médecin traitant. Et de façon à ce qu'on reprenne toute la chaîne de contact qu'a eu le salarié pour voir s'il n'a pas contaminé les personnes. Donc tout ça, c'est de la responsabilité du chef d'entreprise dans son établissement. Et tout ça, il faut l'accompagner. Je crois qu'il y a aujourd'hui absolument une notion de solidarité générale qu'il faut avoir dans tous les domaines. – Il y a beaucoup de questions sur le report des charges. Est-ce qu'on doit faire sa déclaration ? Est-ce que c'est automatique ? Beaucoup de chefs d'entreprise s'inquiètent aussi de ça. – Oui, alors c'est vrai, mais en même temps, si on prend le temps de lire les textes, c'est assez clair quand même. Mais c'est vrai qu'il y a des patrons de PME, des artisans, des commerçants qui ne sont pas habitués à lire les textes. Et donc ils paniquent un peu. Et donc ils nous appellent et on leur donne l'explication assez simple des choses. Le report des charges est prévu et va être systématisé. Par contre, il faut faire la demande. C'est-à-dire qu'il faut que vous existiez. Et je prends un exemple tout simple. Les charges de l'Ursaf étaient à payer au 15 mars. Comme c'était un dimanche, c'est reporté au 17 mars. Mais ce sont des virements automatiques, un système virement CEPA. Ces virements, une fois qu'ils sont enclenchés, on ne peut pas les arrêter. Ce n'est pas grave. Le gouvernement a prévu que ce virement, il se fait. Et dans les 10 jours, l'entreprise est remboursée. Donc tout ça, il faut l'expliquer. C'est vrai qu'on doit être attentif, écouter les gens et surtout leur donner une réponse derrière en leur disant « ne vous inquiétez pas, on va avoir la réponse et on va s'occuper de vous ». On a vraiment cette notion de « on va s'occuper de vous ». Oui, c'est un soutien qui doit être psychologique parce qu'il va falloir tenir plusieurs semaines comme ça. Alors oui, suivant ce qui va être déclaré ce soir par le président de la République, on s'apprête à tenir de nombreuses semaines. Et donc c'est vrai que les gens qui sont au charbon, excusez-moi l'expression, tous les jours et qui sont dans la dynamique tous les jours, tout d'un coup, ça s'arrête. Et ça s'arrête tellement que demain, ils ne pourront peut-être même pas être dans leur entreprise physiquement. Donc ils vont se retrouver à la maison avec le problème de liaison. Heureusement, on est dans une période, dans une époque où on a énormément de moyens de communication et ça, ça va faire le lien. Et je pense qu'il va falloir entretenir le feu auprès de ces personnes. Si on a une personne qui a vécu des périodes compliquées, avec une période où il y avait des problèmes de trésorerie, avec des problèmes de marché qui ne tombaient pas, etc., ça en rajoute un peu, il peut y avoir de la dépression, de la dépression du chef d'entreprise qu'on connaît bien et qui peut malheureusement aller jusqu'à l'extrême. Donc il va falloir être vraiment présent. Et encore une fois, il faut qu'on mette en place une solidarité entre l'artisan, le commerçant, la PME, la TPE et les grosses entreprises. J'ai demandé à certaines grosses entreprises ce matin de déléguer des collaborateurs pour aider les petits. Aider les petits parce que les petits, ils sont seuls. Comment vous allez travailler avec la région ? Est-ce que vous allez mettre en place un fonds pour aider financièrement aussi, en plus des mesures de l'État, justement, ces entreprises qui sont en difficulté ? On le voit, il y a beaucoup de chefs d'entreprise, de commerçants qui s'inquiètent en disant « Moi, mes salariés, ils vont avoir le chômage technique. Mais moi, qu'est-ce que je vais avoir ? » Pareil pour les indépendants, pour les libéraux. Alors ce sont des questions, effectivement, qui se posent. Encore une fois, le gouvernement a mis beaucoup de choses en place pour que les collaborateurs puissent continuer à être payés, que les charges soient repoussées. Mais effectivement, comme vous le dites justement, il y a le chef d'entreprise indépendant, gérant de SRL, par exemple, majoritaire, qui n'est donc pas salarié et qui prend un salaire quand il y a des résultats, quand il n'y en a pas. Et c'est le cas aujourd'hui, parce que l'activité s'arrête de jour au lendemain. Pour ces personnes-là, ça va être compliqué. Et donc, nous avons fait une visioconférence vendredi après-midi et samedi matin avec l'ensemble des 14 chambres de commerce de Nouvelle-Aquitaine, sous l'égide de la chambre de commerce de Nouvelle-Aquitaine. Et le président Jean-François Clédel a proposé que la chambre de commerce de Nouvelle-Aquitaine remonte les informations auprès de la région et auprès du gouvernement sur ce qui n'est pas prévu. Et il y a deux choses qu'il va falloir mettre en place rapidement. C'est le financement de ce qui n'est pas prévu. Mais ça, on a une écoute, je pense, au niveau national de Bruno Le Maire là-dessus, qui nous dit « Remontez-moi les informations sur ce qu'on n'a pas prévu. On regardera ce que l'on peut faire ». Le président de la République a dit « Quoi qu'il en coûte ». Donc, on a tendance à dire « No limit ». Et on espère que… – Après, les chefs d'entreprise et les salariés attendent de voir aussi ce qui va se passer dans le concret. – Et puis, on a demandé à Alain Rousset. On a échangé par téléphone plusieurs fois en fin de semaine. Et ce week-end également, on a demandé à Alain Rousset de réfléchir à un fonds de solidarité qui permettrait au niveau régional d'aider les entreprises qui vont le plus être en difficulté. Et puis surtout, moi, j'ai insisté là-dessus, c'est l'après. L'après, il va falloir un plan Marshall de relance économique parce qu'il va y avoir un tel trou, un tel appel d'air qu'il va falloir relancer la machine et très fortement. – Puis, il va falloir aussi que les salariés prennent des RTD parfois. C'est une vraie solidarité aussi vis-à-vis de l'entreprise. Il y a tout ça qui doit être pris en compte. – Oui, il faut vraiment que… – Parce que là, pour l'instant, on parle de 14 jours d'arrêt de travail en arrêt maladie, mais ça ne va pas durer juste deux semaines. Donc, on ne sait pas encore ce qui va se passer après. – C'est vrai. – En termes d'analyse d'assurance. – 14 jours, je crois que c'est un peu petit par rapport à ce qui nous attend. Et c'est vrai que derrière, il va falloir effectivement qu'il y ait cette solidarité à tous les niveaux. Ce matin, nous avons fait le point avec l'ensemble du personnel de la Chambre de commerce pour voir qui pouvait travailler, qui gardait les enfants, qui allait en télétravail, etc. On a senti une solidarité en disant, bon, après, on va se débrouiller. Il y a eu une question toute simple, mais les restaurants sont fermés. Comment on va manger à midi ? Bon, on a dit, on va se démerder. Est-ce qu'il faut l'expression ? Mais tout le monde a dit, oui, on va trouver une solution. Donc on sent qu'il y a cette fibre, que tout le monde dit, bon, il faut qu'on trouve une solution parce qu'on est tous dans la même galère. – Il faut prendre conscience aussi de l'ampleur de la menace. Aujourd'hui, si on prend ces mesures drastiques, c'est parce que la menace est réelle, même si le virus est invisible. Ce n'était pas toujours compris. Quand on voit ce week-end, justement, les gens qui étaient aussi nombreux, y compris sur les terrasses, dans les jardins, on a le sentiment quand même que la France n'avait pas pris conscience de l'ampleur de la menace il y a encore quelques jours. – Oui, c'est vraiment ça. C'est que moi, j'ai été stupéfait. J'ai reçu, je fais du sport avec un coach sportif. Et j'ai reçu d'une société de coach sportif une proposition pour faire du sport en salle. aujourd'hui, ce n'est juste pas possible. On ne peut pas faire ça. Donc je crois que les Français n'ont pas pris conscience de ce qu'elle s'est représentée, de ce que nous disaient les scientifiques sur le risque d'explosion du virus. Donc le gouvernement a constaté, comme nous, effectivement, que les gens continuent à vivre normalement. Il fallait voir les quais aujourd'hui à Bordeaux. Pardon, dimanche à Bordeaux. C'était fou. C'était un dimanche normal. Sauf que ce n'était pas un dimanche normal. Et donc, c'est pour ça que le gouvernement prend des décisions importantes et fortes. Je reviens en dehors de ces décisions qui appartiennent au gouvernement. Nous, au niveau local, il faut vraiment que nous accompagnions la solidarité. Et à ce titre, nous avons demandé... Vous savez que les chambres de commerce comme les chambres de métier sont pilotées par des chefs d'entreprise, comme moi, qui sont des chefs d'entreprise bénévoles et qui sont des chefs d'entreprise en activité, on va demander à chaque chef d'entreprise qui a automatiquement une compétence, une expertise, d'accompagner les entreprises qui ont une question, une demande. Je suis pour mes assurances, l'expertise comptable, par exemple. Et de faire un lien par l'intermédiaire de notre plateforme, de faire un lien entre celui qui a l'expertise, qui a su gérer le problème, avec celui qui a la question et qui ne sait pas le gérer. De façon à ce qu'il y ait une complémentarité. Aujourd'hui, on ne parle plus de concurrence, de gros, de petit, etc. Tout le monde est dans la même galère. Donc, tout le monde doit aider tout le monde. Tout l'enjeu, c'est de tirer les leçons quand même. Parce que c'est aussi, on l'a vu, le coronavirus a révélé les failles de notre système. On l'a vu sur les médicaments, les molécules des médicaments qui sont fabriquées à 90% en Chine. Donc, il y a quand même des failles dans notre modèle économique aujourd'hui. Peut-être que, justement, ce qui est important demain, c'est aussi de faire en sorte qu'on ne se retrouve pas confronté aux mêmes problèmes. Oui, c'est vrai que je pense... Et de produire différemment. Je pense qu'au niveau économique et au niveau sociétal en général, il va y avoir un avant et un après. Et c'est sûr que si ça peut nous donner une leçon, c'est bien celle-ci. C'est qu'aujourd'hui, il va falloir raisonner en circuit court. L'agriculture a su faire de faire des circuits courts. L'économie en général doit raisonner en circuit court. De se poser la question de savoir si on n'est pas capable de fabriquer ou de refabriquer des choses qui sont parties en Chine ou ailleurs demain à notre porte. De se redonner des compétences qu'on a perdues. Et puis de redévelopper notre industrie dans tous les domaines de façon à ce qu'on ait les outils, les produits chez nous, avec le savoir-faire de chez nous. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a des pans d'activité qui vont s'arrêter parce que les produits ne peuvent tout simplement pas venir chez nous. Puis en plus, il y a un avantage qui va dans le sens de l'environnement. C'est que quand on fait un bilan carbone comparatif d'une décision d'achat, il n'y a pas photo. Moi, j'ai vu récemment dans une entreprise avec laquelle je travaille qui a initié des bilans carbone comparatifs systématiques au niveau de leurs achats. Ils ont trouvé une machine à Limoges. C'est un fabricant à côté de Limoges qui est légèrement plus cher que celle qu'ils achetaient en Chine jusqu'à maintenant. Sauf que le bilan carbone, il n'y a pas photo. Et au niveau du prix, ce n'est pas forcément beaucoup plus cher non plus. Il faut acheter au mieux disant environnemental. C'est l'avenir. Merci beaucoup, Patrick Seguin. À très bientôt sur TV7.